Très très bien. Alors du coup très bien pour les valeurs, j'ai rien à dire, vous avez répondu. Que s'est-il passé le 14 juillet ? 1789. Oui, le 14 juillet déjà s'est passé. Alors c'est la prise de la Bastille. Ok, c'est tout, point. Allez pas plus en détail. D'accord. D'accord. Et qu'est-ce que représente la prise de la Bastille pour les Français ? C'est de passer de la monarchie absolue à un goût. Non. Non. Il se passe quoi ? Là, tous les 14 juillet, on fête quelque chose. Oui. On fête quoi ? C'est quoi le... C'est la fête nationale. Voilà. C'est la fête nationale. Voilà. C'est un jour férié. C'est ça, c'est un jour férié. Vous ne vous souvenez, vous devez vous souvenir qu'il y a eu la prise de la Bastille le 14 juillet. Et le 14 juillet, c'est un symbole de la République. Donc du coup, et c'est la fête nationale, point. Pas plus dans le détail. À la rigueur, vous pouvez ajouter que la Bastille, c'était une prison. Et il y avait la foudre qui était cassée dedans. Cachée dedans. D'accord. La foudre... La poudre à canon, pardon. La poudre à canon, excusez-moi. D'accord. Voilà. Donc 14 juillet, fête nationale, prise à la Bastille, point. D'accord ? Est-ce que vous pouvez aller casser la porte de votre voisin en disant que je suis libre, donc du coup j'ai le droit de faire ce que je veux ? Non. Parce que ça, ça tue le sens de la liberté. La liberté, la liberté, sa valeur, c'est que notre liberté, elle s'arrête quand ça commence la liberté des autres. Parfait. Quand on nuit à autrui. Oui. Très bien. C'est parfait. C'est une très bonne réponse. On est dans quel régime là en France ? On est au régime démocratique. C'est ça. C'est quoi la démocratie ? La démocratie, c'est l'expression de vote. Parle. On a le droit de s'exprimer par le vote. C'est ça. Par le vote. Et le gouvernement de peuple, par le peuple, pour le peuple. D'accord. Étant donné que vous m'avez donné cette phrase-là, elle vient d'où cette phrase ? Non ? Je ne m'en rappelle pas. Ok. J'ai lu quelques pas. Ça vient de la Constitution. C'est l'article 2 de la Constitution concernant la souveraineté, son principe et gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Vous voyez là ? Oui. C'est un très bon appui. Article 2, c'est bien. C'est quoi l'hymne national ? C'est la Marseillaise. Vous pouvez me chanter le début de la Marseillaise ? Je ne l'ai pas appris. C'est la seule chose que je n'ai pas appris. Même pas la première phrase ? Alors, les enfants de la patrieux, le jour de gloire est arrivé. Ok, c'est bon. Ça va être très bien. Qui l'a écrit cette Marseillaise ? C'est Claude Joseph Rouget-de-Ville. Ah oui, sacré prénom. Vous vous en souvenez, c'est bien. Beaucoup ne s'en souviennent pas. Donc, c'est bien. Combien il y a de départements, de régions, parce que départements, c'est un peu plus compliqué. Combien il y a de régions en France métropolitaine ? 13 régions. Et en Outre-mer ? Outre-mer, on a 5. Et au total, cela fait combien ? On a 18. Et vous pouvez m'en citer 3 ? Métropolitaine ou... Métropolitaine. Alors, on a l'Ile-de-France, où on est. Oui. Et on a l'Occitanie. Oui. Et la Normandie. Ok, citez-en moi deux encore. Alors, il y a, je pense, la Haute-Garonne. Oui. Et, bon. Ça m'en revient pas. J'arrive pas à m'appeler. Apprenez-en 5. Ok. Il faut en apprendre 5 au minimum. D'accord. D'accord ? Donc, déjà, là où vous habitez. Et puis, les autres. L'Occitanie, Pays de la Loire, Provence, Alpes, Côte d'Azur. Voilà, il y a plein de trucs. Mais prenez les... Oui, Côte d'Azur. Il y a aussi le Haut-de-France. Je ne sais pas si vous l'avez dit ou pas. C'est une réforme toute récente. Le Haut-de-France, c'est rapide. C'est à côté de chez nous, en plus, le Haut-de-France. Donc, le Haut-de-France, c'est le François-là. Mais de toute façon, on va prendre en 5. Et donnez-moi les 5 départements d'outre-mer. Alors, on a la Réunion, je l'ai visitée déjà. Oui. On a la Voix de l'eau. Oui. Martinique. Oui. Guyane. Oui. Guyane. Oui. Et Mayotte. C'est bien. C'est quoi, la liberté d'expression ? C'est d'avoir la liberté de s'exprimer. D'abord, c'est quoi, la liberté ? Avant de me définir, la liberté. C'est quoi ? C'est quoi, la liberté ? Avant de me donner la définition. D'accord. La liberté, c'est de... Avant de me donner la définition. Qu'est-ce qui nous a permis d'avoir cette définition ? C'est quoi ? Il y a un élément. Parce qu'on ne peut pas dire la liberté d'expression parce qu'il y a la liberté d'expression. Il y a quelque chose derrière. C'est quoi, cette chose ? C'est le droit de s'exprimer. Voilà, c'est le droit à la liberté d'expression. C'est un droit fondamental. La première chose, vous répondez, c'est la liberté d'expression est un droit. Ensuite, vous définissez c'est quoi, la liberté d'expression. Allez-y, maintenant, je vous écoute. Alors, le droit de l'expression, ça veut dire qu'on a le droit de dire ce qu'on pense. D'accord. D'une façon, que ça ne sera pas des idées racistes, que ça ne sera pas des insultes. Tant que ça ne nuit pas à autrui, on est dans des critères normales. Donc, ça veut dire, si je prends votre définition, c'est que moi, je ne peux pas vous dire que vous êtes bête en public. Oui, ça s'appelle que vous êtes en train de m'insulter. Exactement. Donc, il y a plusieurs choses. Il ne faut pas d'injures, pas de propos diffamatoires, pas de haine, pas de discrimination, et pas d'apologie ou crime contre l'humanité. D'accord. Je pense de manière libre tant qu'on n'insulte pas, tant qu'on n'est pas raciste, tant qu'on ne porte pas à tendre à une personne, tant qu'on ne diffuse pas des propos diffamatoires. Mais la liberté d'expression en soi, c'est ça. C'est de dire ce qu'on veut. Diffamation. Mais pas de diffamation. D'accord ? D'accord. Il y a une différence entre la liberté d'expression et la liberté d'opinion. Oui, la liberté d'opinion, c'est de penser ce qu'on veut. Alors que la liberté d'expression, c'est de dire ce qu'on veut. Dans l'un, on s'exprime, et dans l'autre, on pense. On s'exprime, oui. Et ce n'est pas parce qu'on pense qu'on est forcément obligé de dire. Il y a des choses qu'on pense qui ne sont pas forcément, ça ne se dit pas en français, disibles. On ne peut pas les dire ces choses-là. Ce n'est pas possible. Parfois, des choses en pensent. Elles portent atteinte à certaines personnes. Oui. Ben oui. C'est comme, il y a aussi la liberté de culte, la liberté de conscience, il y a plein de libertés. Et toutes ces libertés-là, elles sont accordées dans quel texte ? Non, elles sont inscrites dans quel texte ? Dans la charte des droits de l'homme et du citoyen. Elle n'existe pas, celle-là. Elle n'existe pas, cette charte. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de charte des droits de l'homme et du citoyen. C'est une déclaration. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Attention à ne pas faire cette erreur parce que, du coup, on n'est pas du tout dans la même chose. Dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il y a un commissaire, il y a une institution, on veille à ce qu'on respecte les droits de l'homme, les droits fondamentaux. Alors que la DDHC, c'est les droits de l'homme, ici au moins chez nous. Et quelle valeur a-là cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? Elle a des valeurs républicaines parce que ça représente... En fait, il était décrit pendant la Révolution. Du coup, nos valeurs républicaines, ils viennent de cette déclaration. Ok, d'accord. Et parce que cette déclaration des droits de l'homme, si les gens ne respectent pas, on peut aller devant la justice pour justement, pour le non-respect de la déclaration, d'accord ? Mais pour qu'on puisse aller dans la justice, il faut qu'elle ait une valeur. Est-ce que, je vous explique, est-ce qu'elle a une valeur législative ? Elle a une valeur constitutionnelle ? Elle a une valeur réglementaire ? C'est quoi la valeur de la déclaration des droits de l'homme ? C'est quoi la valeur du citoyen ? Je pense qu'elle a des valeurs... Toutes les valeurs. On parle de tout. On parle de... Non ? Non ? Elle a une valeur constitutionnelle parce qu'elle est inscrite dans le bloc de constitutionnalité. D'accord. Et étant donné qu'elle a la valeur constitutionnelle, la constitution, c'est le texte le plus élevé de notre République. Il n'y a rien au-dessus. Tout ce qui doit descendre dans la pyramide des normes, la pyramide des normes, la constitution, règlement, loi, etc., doit respecter la constitution. Étant donné que la déclaration des droits de l'homme est dans la constitution, toutes les lois doivent respecter cette déclaration des droits de l'homme. D'accord ? Souvenez-vous juste que ça a une valeur constitutionnelle. Là, je vous ai un peu plus détaillé, c'est pour votre culture générale, personnelle. Mais sinon, c'est constitutionnel. Elle est inscrite dans le bloc de la constitutionnalité. Avec plusieurs autres textes, il n'y a pas que ça. Il y a la charte, il y a le préambule de la constitution de 1946. Il y a également la charte de l'environnement. Il y a les principes fondamentaux des lois de la... Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Les PFR, LR. Et ensuite, il y a les articles de la constitution. D'accord ? Oui. Alors, donnez-moi... Quelle différence faites-vous entre un droit et un devoir ? Alors, il y a une grande différence. Parce que les droits, c'est ce que le citoyen, il a le droit devant cette société ou devant cet État. Ou devant la loi. Par exemple, chaque citoyen français, il y a la nationalité française qui a 18 ans, il a le droit de voter. Comme il a le droit de se présenter autant qu'élu aux élections. Après, on a plusieurs droits, par exemple, on a le droit de s'exprimer, on a le droit d'avoir une opinion, on a le droit de, je ne sais pas, de circuler plein de droits. On a plein de droits. Heureusement. Et pour les devoirs, ça change, parce que les devoirs, c'est ce qu'on doit faire devant cet État. Par exemple, on a le devoir de... On doit payer des impôts. On doit présenter une preuve de civisme. On a le devoir où on doit, par exemple, participer à l'armée si la France est en État de guerre. Et après aussi, on peut rajouter le droit de participer au jury quand on est jury. Non, c'est l'inverse. C'est être juré dans un jury. Mais les termes étaient là, c'est très bien. Des fois, on le confond, il y a beaucoup de personnes qui confondent.